Alice au Havre, à la découverte de l'art, une chronique animée par Alice Grenoble. Chers auditeurs, bonjour. Le vernissage de l'exposition Vincent Gibault est plein à craquer et l'artiste doit en être ravi, lui qui aime tant les belles images bien emplies. A la galerie Hamon, l'ambiance est légère et l'enthousiasme éclaire un univers de toile qui regorge de couleurs emboîtées et de motifs foisonnants. Un monde qui parle tout seul jusqu'à ce qu'on l'arrête et qu'on l'embrasse d'un regard scrutateur. Le temps s'arrête, puis l'histoire reprend à notre propre rythme. Allez, je vous emmène à la rencontre des curieux, des fans, des inconditionnels et aussi de l'artiste. Il y a Joël Piquet qui entre en exploration pour la première fois. C'est quand même un boulot pas évident à faire. Et au niveau des têtes, vous avez enclenché sur quelque chose ? Ouais, sur les têtes un peu avec des cornes là-bas. Et puis le petit robot là-bas, ça c'est marrant. Puis des petits collages qu'il fait dedans. Et il peint sur d'autres supports aussi, des disques 45 tours, une carte de France. Et un panneau stop métallique. C'est ça qui est original. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un boulot de patience. Il faut avoir de l'idée pour sortir tous les petits dessins comme ça. Il y a monsieur Lucas qui me soumet volontiers son étude de cas. Je suis peintre et je ne peins pas du tout comme ça. C'est très décoratif. Oui, vous ne prenez pas la peinture de cette façon-là ? Du tout. Vous ne l'empoignez pas de la même façon ? C'est très bien peint, c'est très bien travaillé, c'est bien fini, c'est une patience énorme. Certainement qu'il a beaucoup de choses en tête, mais je n'ai pas du tout la même chose. Parce que dans la peinture, il vaut toujours y avoir un petit peu une politique. Et l'humain, la politique, ça doit transpirer dans les sujets que l'on crée. Et là, c'est un petit peu absent. Par contre, ça pourrait très bien plaire à des jeunes. Qui ont des murs vides ou des affiches qui ne sont pas intéressantes. Ça, ça peut être intéressant pour eux. En fin de compte, c'est un hommage à la jeunesse qu'il fait. De ce côté-là, je suis d'accord avec lui. Il y a justement Nicolas Levilain qui accepte le rôle. J'ai vu les oeuvres sur le track et j'ai vraiment apprécié le style. Je me suis même passé hier, j'ai aperçu un tableau. Je me suis même passé hier pour jeter déjà un petit coup d'œil avant. J'ai vraiment très apprécié. Et là, je suis revenu faire découvrir ça aussi à des amis. Parce que qu'est-ce que vous appréciez ? Son style, toutes les petites formes, toutes les petites formes dissimulées aussi. Les couleurs. Je trouve que l'harmonie des couleurs est vraiment géniale ici. Mais il arrive même à implanter des couleurs fluo qui sont un peu flashy. Tout ça dans ces tableaux qui sont vraiment très jolis. Il y a vraiment une harmonie dans les... Techniquement, vous pensez que c'est difficile ? Je pense, oui, quand même. C'est vraiment très pointu. Il y a des détails, vraiment, si on prête bien. J'ai vu, il y a différents thèmes. Lesquels vous... Je m'intéresse vraiment aux détails, en final. Et c'est... En plus, le premier abord qui m'a vraiment interpellé, c'est les couleurs. Rien que ça, déjà, quand j'ai vu qu'il y avait énormément de couleurs partout dans les tableaux, c'est vraiment le premier truc qui m'a accroché. Et ensuite, après, en regardant un peu dans les détails, tout ça, c'est vraiment du travail très fini, très joli. Je respecte vraiment le travail qu'il a dû faire. Je pense qu'il a dû passer des heures et des heures dessus. Et ça, c'est vraiment respectable, surtout pour le rendu que ça donne. Il y a Fiona Hamon qui confirme. D'année en année, en fait, il y a une évolution qui se passe. Des grandes toiles, maintenant. Les grandes toiles, c'est assez nouveau. Je dirais que c'est que quelques années, maintenant, qu'il fait de la grande surface. Parce que ce n'est pas toujours évident du passé de la technique du papier à la technique de toile. Avant, c'était beaucoup de rotering, beaucoup d'encre. Maintenant, il va utiliser les marqueurs, toute la nouvelle technologie, en fait, pour les artistes. C'est des Posca, c'est des marqueurs avec de l'acréanique dedans. Ce qui permet justement d'arriver dans des détails beaucoup plus poussés. Puis moi, l'univers de Vincent, c'est un univers que j'adore parce que ça fait voyager. Il y a une combinaison de couleurs qui, en final, ce n'est pas du tout facile à coordonner. Et Vincent, il arrive à perfection avec des couleurs fluorescentes. J'attends un peu que la salle se vide avant d'aller interroger l'artiste. C'est bien beau, mais chacun évince la question des sujets représentés. Comme s'il s'était approprié une vision propre à la submersion. Non, j'extrapole. Je préfère entamer la conversation avec Christine, grande admiratrice de Vincent. C'est un gars que je fais depuis longtemps et il s'améliore d'année en année. Il a un travail très précis, alors je ne sais pas comment il fait, mais voilà, c'est un rendu magnifique, des couleurs. Moi, je suis très, très fan du travail de Vincent Gibault. Je me rappelle, une fois, il était venu montrer son travail. Il devait avoir 20 ans. Un autre peintre, je parle de ça il y a au moins 20 ans ou 25 ans. Et déjà, à l'époque, c'était que du noir et blanc. Enfin, c'était beaucoup de noir et blanc, mais c'était déjà des petits tracés très fins et tout. J'avais trouvé ça magnifique et je suis très contente que maintenant, il arrive à s'exposer en galerie. Pourquoi il est aussi minutieux ? Je ne sais pas, c'est dans lui. Vous en avez chez vous, non ? Non, maintenant, c'est un peu inabordable pour moi. Il aurait fallu au début. Non, mais bon, après, il mérite grandement cette reconnaissance. Bon, maintenant, à Céry. Allons trouver l'artiste. Derrière le bestiaire, la nature, les robots et la ville, il y a quoi ? Il y a beaucoup d'influence. Des fois, j'ai envie de bosser sur des masques, des choses comme ça. Et là, ça va être l'influence. Je vais avoir vu l'art africain, enfin, les choses comme ça. Tous les arts premiers. Je suis vachement influencé aussi par tout ce qui est tiki, la culture hawaïenne. Entre les animaux, après, ça passe aux robots. J'aime bien travailler en contrepoint. En fait, quand je fais quelque chose, je vais essayer, sur la toile suivante, de faire quelque chose de complètement différent. Par exemple, il y a une toile, tu vois la toile du robot qui est là-bas ? Oui. Bon, ben voilà, j'ai fait un robot. Et puis, juste après, j'ai fait cette toile-là, en fait. D'accord. Qui est une toile un petit peu, au contraire du robot, qui est forcément un peu avec des angles droits, etc. Là-bas, on va avoir une toile beaucoup plus organique, avec un espèce de personnage, peut-être un, je ne sais pas, mythologique. Après, voilà, après, c'est aussi aux gens de se raconter des histoires. D'accord. Voilà, moi, je donne la toile à voir. Après, les gens, ils se racontent aussi leurs histoires. Oui, parce que ton personnage, il s'est fait tout seul, finalement. Ah oui, 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 non, c'est ça. Mais j'avais envie de travailler en contrepoint, en fait, un petit peu. Plus organique, oui. Voilà, après, des bateaux aussi, parce qu'on habite au Havre. Et forcément, moi, j'adore voir. Je ne suis pas intéressé par les vocaliers, par exemple. Moi, c'est les portes-conteneurs qui me plaisent, parce que je trouve ça massif. Il y a l'idée du gigantisme aussi, un petit peu moins maintenant. Mais avant, je travaillais quand même pas mal sur des villes avec un truc énorme dedans. Un petit peu, voilà, comme ça aussi, avec les robots, comme ça. Bon, je donne un petit peu, je rends un peu hommage aussi à la ville du Havre. Enfin, j'essaye, je ne sais pas si j'y arrive, d'ailleurs. Sur cette toile-là, avec l'église Saint-Joseph. J'aime bien me balader, et puis pas toujours raconter la même chose. Et puis surtout aussi, raconter des histoires dans les toiles, mais c'est aussi les gens qui vont se raconter leurs propres histoires. Quand ils vont voir la toile, ils vont se dire, là, par exemple, c'est sur celle-ci. Voilà, oui, ça, c'est le Havre, mais en même temps, ce n'est pas que le Havre, parce que la ville, forcément, ne ressemble pas forcément au Havre. Les robots, voilà, tout ça, j'aime bien. Je ne sais pas, on peut peut-être parler d'une espèce d'eau de dimanche, une dimension différente. Ouais. Voilà, comme si on était dans un univers parallèle, entre guillemets. Quand on voit les poissons, là, j'aime bien aussi. Il y a des... Voilà, c'est des poissons qui n'existent pas. J'ai des copains qui sont profs de sciences ou des trucs comme ça. Ils adorent ça, puis en même temps, ben, ouais, non, c'est des poissons qui n'existent pas. Voilà, maintenant, ils existent. Il y a des dessins qui ont une signification orale, enfin, langagière. Tout à fait. Alors, ouais, mais moi, à une époque, j'ai pas mal travaillé sur les calligraphies imaginaires. Et c'est vrai que sur ce genre de choses-là, ce genre de petits détails, on pourrait peut-être penser presque que c'est une calligraphie ou un... Oui, oui, une écriture imaginaire, en effet, tout à fait. Le principe, c'est essayer de se réinventer, en fait. Jamais essayer de faire la même chose. Alors, après, j'ai des motifs qui se répètent, forcément. Les petits carrés, t'en as là et t'en as là. Mais à chaque fois, j'essaye de... Sur chaque parcelle, j'essaye de faire quelque chose de nouveau. Et moi, j'adore le cinéma. Et un de mes réalisateurs préférés, c'est pas très originel, c'est Alfred Hitchcock. Et il disait, en fait, à chaque plan du film, il faut essayer de raconter quelque chose. Et il faut essayer qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui surprend le spectateur. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire sur chaque parcelle de mes toiles, en fait. Voilà. L'art de Vincent Gibault affleure la surface du visible et nous plonge dans l'onirisme. Chercher le tout, de l'art naïf à l'illustration enfantine, en passant par l'art primitif contemporain, la question ne se pose pas. Vincent s'abreuve à chaque puits dont il note soigneusement l'emplacement sur sa carte avant de continuer son chemin pendant le temps des rêves. C'était votre chronique Alice au Havre, animée par Alice Grown-Up. Rendez-vous sur le blog aliceauhavre.over-blog.com Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.